En cette période de fin d'année, les petits cadeaux fleuris sont très appréciés. A nous de trouver la perle rare. Une plante fleurie originale n'est pas très chère, mais aussi avec une floraison assez longue et facile de culture. Voilà le cadeau rêvé pour les fêtes. Et nous allons trouver notre bonheur avec les orchidées. Elles sont présentes dans tous les commerces et sites internet qui proposent des plantes. La plus courante, c'est bien sûr le Phalaenopsis, l'orchidée papillon. Il existe à tous les prix et possède presque toutes les couleurs possibles. C'est vraiment un cadeau coup de cœur et vous pouvez même le garder après sa floraison. Les nouvelles variétés peuvent refleurir assez facilement. C'est une orchidée épiphyte qui demande une vaporisation régulière du feuillage. Voilà une originalité, une autre avec la pluie d'or. Cette orchidée possède plusieurs pouces et une multitude de fleurs jaunes ou bruns rouges qui lui vaut le surnom de puits d'or. En fonction de la variété, l'oncidium, puisque c'est son nom, fleurit entre l'automne et le printemps sur une période d'environ un mois, sous forme de grappes de fleurs. C'est une plante originaire d'Amérique tropicale. L'oncidium compte de nombreuses espèces de tailles très variables. Un classique avec le dendrobiome, l'orchidée bambou. Le dendrobiome est originaire de l'est de l'Himalaya, du Vietnam jusqu'à la Chine. Il pousse dans les arbres et il n'aime pas les excès de chaleur. Il a besoin d'une ambiance toujours humide. Cette orchidée fleurit de l'hiver jusqu'au printemps. Les fleurs du dendrobiome peuvent avoir plusieurs couleurs. Du blanc pur, c'est le plus classique, mais aussi bordé de rose ou de violet avec parfois de petites touches de vert. Plus original, c'est le paphio-pédilium pour les intimes. En fonction des espèces, on peut avoir une fleur solitaire ou une hampe florale ornée de plusieurs fleurs, dont les couleurs peuvent beaucoup varier. La forme de sa fleur peut faire penser à un sabot, d'où son nom, un peu plus courant, de sabot de Vénus. On termine avec l'orchidée cymbidium, une superbe plante. Elle est originaire des montagnes d'Asie. Elle est très facile à cultiver. Ses hampes florales sont particulièrement impressionnantes. Chacune d'entre elles peut contenir de 6 à 12 fleurs. On l'utilise autant en pot qu'en fleurs coupées. Si vous êtes en panne d'aspiration pour vos cadeaux et si vous voulez faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année, l'orchidée, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada